Yes, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bien dans ce nouveau podcast. J'ai fait un test là récemment, un petit peu contre mon gré je t'avoue, mais j'ai quand même fait un test, j'ai testé d'être une femme. Et là tu vas te dire, waouh, qu'est-ce que t'as encore foutu ? Alors, j'ai pas mis une perruque, j'ai pas mis une robe, j'ai pas allé avec mon cul moulant dans une boîte de nu pour voir ce que ça fait de se faire frotter, mais j'ai testé quelques trucs et ça m'a absolument choqué à quel point on ne respecte pas les femmes. Vraiment. Et je vais t'expliquer un petit peu ce que je veux dire dans ce podcast. Donc ce podcast, si tu veux, avant de commencer, si t'es une femme, j'aimerais que tu le fasses écouter au maximum d'hommes possible. Tous les hommes, n'importe quel homme que tu connais, doit entendre ce podcast. Ok ? Là je sais, d'habitude je parle aux femmes, mais là aujourd'hui je veux parler aux hommes. Je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée, et comme ça tu vas comprendre un petit peu pourquoi j'ai mis ce titre « Être une femme », j'ai testé. Donc là ça date du mois d'août, donc j'étais en train de préparer la Spartan Race. Donc une Spartan Race, c'est une course à obstacles un petit peu technique, où tu vas avoir entre 20 et 30 bornes, de la boue, des barbelés, des fils électriques, de la nage, etc. Une grosse course à obstacles assez technique, et j'étais en train de me préparer à ça, tu vois. Et en plein mois d'août, courir, il fait très chaud. Il fait très très chaud, et du coup j'ai essayé de prendre des fringues où je me sentais quand même un minimum à l'aise. Donc j'avais un t-shirt un peu moulant, et j'avais du coup le short aussi un peu moulant, et je te le dis en tout transparent, j'ai un assez gros cul, et du coup, on va dire que c'est un de mes atouts physiques, si tu veux. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît aux femmes, voilà. Et ce qui se passe, c'est que du coup, mon parcours de course à pied, de jogging, donc j'y vais tranquille et tout, je vais courir, machin, 1 km, 2 km, 3 km, ça se passe bien, il commence à faire un peu chaud et tout. Et je passe au-dessus d'une rangée de maisons, en fait, et tu sais, en fait, si tu veux, tu passes au-dessus des maisons, et les gens peuvent voir un petit peu les gens qui passent dans la rue, ok ? Et là, je me fais siffler. Je me fais siffler. Et je ne comprends pas, tu vois. Je n'arrive pas à piger ce qui s'est passé. D'habitude, dans mon inconscient, c'est l'inverse qui se passe. C'est les mecs qui sifflent les femmes. Et là, je me fais siffler par des femmes. Alors, c'était deux femmes, je ne sais pas, de l'avoir entre, peut-être la trentaine, allez, la trentaine passée, 30, 35, et les deux me sifflent, tu vois, avec leur verre de vin rouge, là. Et aujourd'hui, si tu es un mec, je veux vraiment t'expliquer des choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est comment est-ce que je me suis senti ? Comment est-ce que je me suis senti parce que je me suis fait siffler ? Ok ? Parce que souvent, quand on est un mec, on se dit, ouais, je l'ai sifflé, je dois le prendre comme un compliment parce que je lui dis qu'elle est belle. Moi, je me suis senti sale, je me suis senti humilié, je me suis senti déshumanisé, genre, homme-objet, tu vois, homme-objet, morceau de viande, de la bidoche, je te jure, vraiment de la viande. Ce que j'en ai pensé, parce qu'il faut savoir, c'est que les femmes qui ont fait ça, tu vois, ça aurait pu être des top modèles, vraiment, des top modèles. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de leur cracher un gros mollard à la gueule, tu vois. Et pourtant, je suis très zen, dev perso, motivation, tout ça. J'avais juste envie de leur cracher à la gueule, tu vois. Et ce que j'ai appris de ça, c'est que j'ai eu 1% de ce que la majorité des femmes subissent au quotidien. Et avec ce 1%, j'ai été en colère toute la soirée. 1%. Parce que je sais que les femmes vivent ça déjà quasiment tous les jours, et avec une intensité beaucoup plus forte, avec une lourdeur beaucoup plus poussée. Et si moi, avec ce 1%, j'ai passé une soirée entière en colère, j'imagine pas à quel point les femmes, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on peut penser en tant qu'hommes. Messieurs, si vous m'écoutez, être une femme, ce n'est pas facile. Mais genre, c'est beaucoup moins facile qu'on pense. Parce que nous, les mecs, souvent, on se dit, ouais, c'est bon, les femmes, elles accouchent, elles ont les règles et tout, elles peuvent tout surmonter, machin, machin. Hé, c'est beaucoup plus compliqué que ça, je te jure. Beaucoup plus compliqué que ça. D'accord ? Alors, pour tous les mecs aujourd'hui qui m'écoutent, tous, vraiment, que tu sois père de famille, que tu sois jeune ado, que tu sois grand-père, je m'en fous, pour tous les hommes, prenez des notes sur ce que je vais dire. C'est super important. Prenez des notes sur ce que je vais dire. Première chose, siffler une femme te place automatiquement au rang de gros bof, dégueulasse et répugnant. Tu peux être DiCaprio, tu peux être Tom Hardy, tu peux être le mec le plus beau du monde, tu siffles une femme, tu as un gros bof, dégueulasse, t'es répugnant, tu fous la honte. Ne fais pas ça. Ne siffle personne. Ok ? Ne siffle personne. Personne. Deuxième chose. Si tu veux faire savoir à une femme qu'elle est belle, tu y vas et tu lui dis. Et sans lourdeur. Ok ? Ça veut dire quoi sans lourdeur ? Ça veut dire que tu l'arrêtes. Excuse-moi, je voulais juste te dire que je te trouve très jolie. Voilà. Je te souhaite une magnifique journée. Ça, on ne te dira pas que tu es un harceleur parce que tu as dit ça. Ou alors tu es tombé sur une fémen incarnée, tu vois. Mais sinon, on ne te dira pas ça. Siffler quelqu'un, c'est juste aberrant en fait. C'est aberrant. Ça ne sert à rien. C'est sale. C'est moche. C'est pourri. Alors que quand tu fais un compliment sincère à quelqu'un, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Ok ? C'est juste une question de porter tes couilles. Parce que siffler, c'est facile. On peut tous siffler. Moi aussi, je peux siffler quelqu'un dans la rue. Mais aborder quelqu'un et juste lui dire que tu le trouves joli, là, c'est beaucoup plus technique. Ok ? Donc, c'est juste une question aujourd'hui, si tu m'écoutes, si tu es le genre à siffler les femmes, trouve-toi une paire de burnes. Et va voir la personne et va lui dire qu'elle est jolie. Ok ? Troisième chose, messieurs. Les groupes, même de deux, sont intimidants. Vas-y, seul. Et je te dis en toute transparence, vraiment. Même moi, qui suis un homme. Donc, je pèse 80 kilos. Je fais quand même du sport quasiment tous les jours. J'ai quand même une bonne hygiène de vie, une bonne forme. Et ces deux femmes, c'était deux vieilles merdes, là. Horribles, tu vois. Elles sont en train de pourrir avec leurs vins rouges. Et bien, j'ai quand même été intimidé parce qu'elles étaient deux. Tu vois ? Parce qu'elles étaient deux, tout simplement. Que je sache, quand tu te tapes ta copine, quand tu as un rapport avec ta copine, tu n'invites pas ton pote. Et bien là, c'est pareil. Tu veux aborder une fille qui te plaît, tu y vas tout seul. Ne saute pas comme un chien qui a la dalle sur une femme. Ok ? Point suivant. Je sens que je suis énervé dans ce que je dis, mais vraiment, c'est super important que les hommes comprennent ça. Arrête d'insister si elle te dit qu'elle n'est pas intéressée. Tu lui souhaites juste une belle journée. Ok ? Si tu veux aujourd'hui draguer quelqu'un, c'est possible, même si avec les masques, c'est un petit peu plus technique maintenant. Mais n'insiste pas si elle te dit qu'elle n'est pas intéressée. Ok ? Si elle te dit non, ça veut dire non. Ok ? Il faut que tu comprennes ça. Arrête de forcer. Des jolies femmes, il y en a partout. Il y en a où tu veux. Si une, elle te dit non, tu iras voir une suivante. Ok ? Ce n'est pas grave. Point suivant, et ça, c'est pareil, c'est super important. Forme-toi vraiment aux bonnes manières. Les bonnes manières, c'est super important. Et quand je vois ce que devient la séduction en France, qui est quand même considérée comme le pays de l'amour, et du romantisme surtout, il y a du travail. Ok ? Donc forme-toi vraiment aux bonnes manières. Et pour ça, il y a le livre Gentleman de Rosine Charmy, qui est très bien. Alors je ne sais pas si c'est Carmy ou Charmy, Rosine, si tu m'écoutes, j'espère que je n'ai pas estropié ton nom. Et crois-moi, ce livre va te faire comprendre beaucoup de réalités que tu n'oses pas les accepter. Donc achète ce bouquin. Ça s'appelle Gentleman Rosine Charmy, qui est très très bien. Et j'ai pu parler à l'auteur en plus, qui est vraiment très très gentil aussi. C'est un super bon bouquin. Et si tu penses que tu n'en as pas besoin, c'est la preuve ultime que tu en as besoin. Donc vraiment, achète-le. Je te jure, tu veux être bon avec les filles, achète-le. Bon et respectueux surtout. C'est ça qui est important. Parce que là, tu as l'avis d'une femme sur ce que c'est un gentleman. Ensuite, avant dernier point, si tu vois une femme qui se fait un peu trop serrée, qu'il y a des mecs un peu dessus et qui ont l'air un petit peu relous, tu y vas et tu vas juste demander si tout se passe bien. Normalement, si les mecs sont un peu relous, ils se cassent. Et s'ils sont très relous, tu protèges cette femme. Ok ? Et là, tu vas peut-être te dire « Ouais, mais pourquoi je la protégerais ? Je ne la connais pas, je m'en tape. » Ouais, sauf que si un jour, c'est ta sœur ou ta mère qui se fait harceler et qu'il y a quelqu'un qui pense comme toi aujourd'hui, eh ben, il va arriver des bricoles à ta famille. Tu vois ? Donc, protège les femmes. Celles qui ont l'air d'en avoir besoin, protège-les. Et dernière chose, et c'est ça qui est super important pour moi, que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est pose-toi une question quand tu abordes une femme. Est-ce que tu aimerais qu'on aborde ta sœur comme toi, tu abordes les femmes ? Ou même ta mère ? Je ne sais pas. Demande-toi ça. Et tant que la réponse n'est pas « oui », alors c'est que tu t'y prends mal avec les femmes. Aussi simple que ça. Tu veux séduire une femme, séduis-la comme tu aimerais qu'on séduise ta sœur. Tout simplement. OK ? Le truc, c'est que, voilà, se faire aborder un peu sauvagement, comme ça, ça peut faire peur et ça peut faire perdre confiance en soi. OK ? Et dans l'autre sens, si tu es une femme, parce qu'il y a peut-être des femmes qui m'ont écouté, et que tu souhaites aborder un homme, toi, tu vas avoir besoin de cette confiance en toi pour le faire. OK ? Et dans les deux cas, moi, je t'invite à me contacter pour en parler, me dire un petit peu comment tu te places par rapport à ça. Si tu veux travailler sur ta confiance en toi, que ce soit pour te remettre d'une approche un petit peu violente qu'on a pu te faire ou que ce soit pour séduire, pour trouver l'amour, que tu sois un homme ou une femme, même si je travaille avec les femmes précisément, je te mets le lien de mon Messenger dans la bio. Comme ça, tu peux me contacter directement sur Facebook. Tu m'expliques un petit peu comment ça se passe pour toi et on en parle tous les deux. OK ? Je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas surtout à partager ce podcast aux hommes. Les hommes ont besoin fondamentalement d'entendre tout ce que j'ai dit dans ce podcast. OK ? Ils ont besoin d'entendre ça. Vraiment. Je te jure, vraiment. OK ? Donc, partage-le un max aux hommes et puis voilà. On est bon. Pense à t'abonner. Je te dis à très, très vite dans un prochain podcast. Salut !